Julien Bugier. Avec ce soir notre première invitée à 18h20 de cette édition spéciale US, elle est docteur en sciences politiques et surtout ancienne conseillère de Bill Clinton lorsqu'il était président. Bonsoir Léa Pizarre. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis New York. What, mais, quel bazar ! Est-ce que ce soir la victoire de Joe Biden est assurée selon vous ? Peut-on le dire avec certitude ? On ne peut rien dire avec certitude pour l'instant, mais ça semble de mieux en mieux parti pour lui. On ne voit pas comment Donald Trump peut récupérer les votes qui lui manquent, surtout parce qu'on est encore en train de dépouiller des votes qui ont été envoyés par courrier. Et vous vous souvenez que Trump hurlait à qui voulait l'entendre et à qui ne voulait pas l'entendre, qu'il ne fallait pas voter par courrier parce que c'était une source de fraude. Donc ces soutiens n'ont pas voulu voter par courrier, ce qui explique pourquoi la majorité des votes qui sont en train d'être dépouillés maintenant favorisent Joe Biden. Oui, c'est ça, il s'est fait prendre à son propre piège d'une certaine manière, puisqu'il a incité ses soutiens à aller voter physiquement, ce qui a tronqué le rapport de force dans les premières projections de résultats. Absolument, et ça, on s'y attendait quand même. On a beaucoup parlé du risque d'un mirage rouge, donc que la perception initiale serait que les Républicains avaient plus de votes, mais qu'au fur et à mesure que l'on dépouillait des bulletins envoyés à distance, ça favoriserait le démocrate. Et rappelons ce qu'en France, vous n'oubliez pas, que nous sommes en pleine crise sanitaire et que les gens ont été un peu frileux, n'ont pas voulu se rendre aux urnes et ont préféré voter par courrier à distance, à l'avance, ce qui a vraiment changé la grille de lecture et quasiment le mode de scrutin. Alors ce soir, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants et démocrates, troisième personnage de l'État, a appelé Joe Biden le président élu. Ça fait partie du petit jeu politique, ça ? Ce n'est pas un petit jeu politique, c'est une probabilité, mais il y a aussi un aspect de communication et de perception. Il faut poser ses jalons et ne pas donner à Trump la possibilité de clamer victoire alors qu'il n'a pas gagné, et vraiment mettre les choses en place et préparer le peuple américain pour ce qui est quasiment inévitable, c'est-à-dire une présidence légitime de Joe Biden. Léa Pizarre, c'est dans l'État de la Pennsylvanie que tout se joue. S'il est en tête, Joe Biden, c'est gagné ? S'il gagne la Pennsylvanie, c'est mathématiquement gagné. Dans le camp démocrate, on préférerait qu'il prenne encore un ou deux États pour que les avocats de Trump ne puissent pas vraiment focaliser un procès sur la Pennsylvanie et en faire une ère de bataille. Il aura gagné et il aura gagné. Et je veux vraiment insister, il n'y a pas eu de fraude. Il ne pourra pas démontrer de fraude. Trump cherchera à accuser, à faire des procès. C'est ce qu'il fait. C'est vraiment ce qu'il a toujours fait dans ses affaires et dans tout ce qu'il fait. Donc c'est dans sa nature, c'est normal. Il se débat, c'est l'énergie du désespoir. Il n'y a pas eu de fraude. C'est une élection légitime que Biden est en train de gagner dans le vote électoral et dans le vote national. Mais tout de même, Léa Pizarre, plusieurs recours ont été déposés par les équipes de Donald Trump. Un recomptage des voix a déjà été décidé dans le Wisconsin où Joe Biden l'a emporté de seulement 20 800 voix sur plus de 3 millions de votants tout de même. Est-ce que tous ces recours peuvent changer l'issue du résultat ? Il est fort improbable qu'il change l'issue du résultat. On parle maintenant d'un recomptage en Géorgie. Vous savez, ça fait aussi partie du système démocratique. Si le score est très très serré, il est tout à fait normal et légitime de recompter et que les deux côtés puissent demander un recomptage. Et donc, si c'est approprié, ce sera fait. Mais ça ne changera pas l'issue du scrutin. C'est fort, fort improbable. En général, les recontages confirment les scores. Quand on a compté tous les bulletins. Oui. Vous avez été, Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton lorsqu'il était président. Vous connaissez cette coulisse de la Maison Blanche, du bureau Oval. Vous connaissez la personnalité ruptive de Donald Trump. À votre avis, qu'est-ce qui se dit en ce moment autour de Donald Trump dans le bureau Oval où il est enfermé ? Je pense qu'il doit être enfermé, un peu comme un lion, en cage. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'est vraiment entouré que des gens très très proches de lui. Oui. Ce qui est potentiellement dangereux car c'est eux qui ont tendance, notamment ses enfants, sa famille, à l'encourager à faire de la surenchère. On ne sait pas ce qu'il fera. Moi, quand je l'ai vu à la télévision hier, lors de ce spectacle vraiment désolant, moi j'ai vu quelqu'un de déconfié, de découragé. Je ne sais pas s'il a encore la niaque pour se battre. Je pense qu'il la retrouvera et qu'il se débattra. Mais il lui reste très très peu de possibilités. Et j'espère que quelqu'un lui dit, monsieur le Président, faites une sortie honorable. Sortez comme un Président. Fox News disait tout à l'heure justement, Léa Pizar, que selon leurs informations, certains proches d'avocats de Donald Trump lui auraient conseillé de reconnaître sa défaite. Mais l'histoire se souviendra de cela, de sa manière de quitter le pouvoir. Donc qu'il reconnaisse la défaite, qu'il sorte par la grande porte, qu'il reconnaisse les institutions démocratiques américaines et qu'il permette au pays d'avancer et à lui-même d'avoir une vie post-présidentielle. Mais que se passera-t-il s'il ne veut pas partir ? J'imagine que c'est prévu par la Constitution américaine. Mais concrètement, comment ça va se dérouler ? C'est très simple, le 20 janvier à midi, le prochain président sera intronisé et à ce moment-là, si le sortant a perdu, il s'en va. Il est obligé de quitter la Maison-Blanche, c'est comme ça. Il est absolument obligé de quitter la Maison-Blanche. Oui. Dernière question, si Joe Biden l'emporte, si cela se confirme, est-ce qu'il parviendra à gouverner s'il n'a pas la majorité au Sénat ? Est-ce qu'il semble se dessiner ? Est-ce que ça limitera la marge de manœuvre des démocrates ? S'il n'a pas le Sénat, il aura évidemment moins de marge de manœuvre que s'il l'avait. Mais c'est quelqu'un qui sait gouverner au centre. C'est quelqu'un qui a passé de nombreuses années au Sénat, qui sait parler au parti républicain. et les républicains feront également le calcul qu'ils ont peut-être intérêt à jouer le jeu, à calmer l'ambiance politique qui est vraiment explosive aux États-Unis et à se préparer eux-mêmes pour les prochaines élections en faisant peut-être meilleure impression sur le peuple américain. Bien, merci infiniment Léa Pizarre.